Des chevaux pour nettoyer la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au début, l'idée a surtout fait sourire, mais cet été, fini le tracteur sur le sable. Trois fois par semaine, au petit matin, l'attelage de mules aciers poids de vin et un vibroculteur foulent le sable pour le rendre plus propre, sans emporter la laisse de mer. Cette méthode de travail respecte la faune et la flore, contrairement au griffage. L'intérêt du cheval et de cet outil qui est dégonflé, on le voit bien, c'est qu'on a très très peu d'empreintes. Du coup, mes dents, elles n'ont pas obligé de descendre profond et je peux toujours rester en superficie. Alors pour autant, on a un léger brassage du sable de surface, ce qui fait qu'on va ressortir le déchet de la veille, mais on va peut-être aussi en enfermer un petit peu. Les déchets remontés à la surface sont ramassés quotidiennement par des saisonniers surnommés les piques-papiers qui les déversent dans la remorque tractée par un autre attelage. Ces chevaux sur la plage ont de toute évidence un impact positif sur l'image de la commune. Ça entraîne moins de pollution visuelle, moins de pollution sonore. C'est aussi plus sympa pour l'image de la station. Et puis financièrement parlant, c'est aussi intéressant, puisqu'on est à peu près à coût constant, même un petit peu moins cher que le ramassage avec le tracteur. Et en plus, on a pu réaffecter les deux agents qui gèrent le tracteur sur d'autres missions maintenant. 20 000 euros sont consacrés au nettoyage de la grande plage pour une saison. Avec les attelages, la note devrait baisser d'environ 2 000 euros. Saint-Gilles-Croix-de-Ville réfléchit déjà à utiliser ses chevaux pour l'arrosage de ses parterres ou bien encore le ramassage des poubelles dans les rues étroites. Sous-titrage Société Radio-Canada